Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'avoir au bout du fil son excellence, M. l'Ambassadeur Hessein Haridi, ancien ministre de l'Assemblée des Affaires étrangères. Bonjour M. l'Ambassadeur. Bonjour Hessein. Alors, le chef de l'étape de Fatah Hessey s'y a indiqué plusieurs fois que, lors de ses entretiens avec les leaders arabes ou européens ou internationaux quand même, que l'Égypte œuvrait pour l'adoption de la voie de l'accalmie et de la retenue dans le but d'éviter un chemin sanglant dont le prix sera payé par davantage d'innocents et dont les retombées s'étendraient à la région toute entière. Fin de citation. Alors, comment voyez-vous ces propos et leur effet sur la situation actuelle ? Certainement, l'Égypte est à l'avant-garde des pays arabes qui sont d'escalade, désamorcer la situation au Gaza, particulièrement et généralement au Moyen-Orient. En tout cas, l'Égypte craint une escalade militaire si un cessez de feu entre l'armée israélienne et Hamas n'est pas accepté. Alors, l'Égypte est en contact avec l'administration américaine, avec le gouvernement israélien, avec l'autorité palestinienne et avec les dirigeants de Hamas et al-Jihad al-Islami pour désamorcer, disons, cette crise majeure au Moyen-Orient. Car ce n'est pas seulement une agression israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, mais c'est une déstabilisation généralisée dans la région. Alors, le ministre des Affaires étrangères, Samer Chouk, les juges impératifs d'instaurer une accalmie afin d'éviter l'effusion du sang du peuple palestinien et des civils des deux côtés et la poursuite des affrontements armés qui sont lourds de conséquences et qui laissent présager un cycle de violence réciproque. Comment voyez-vous ces propos et la position de l'Égypte à l'égard de cette crise tout entière et certainement la cause palestinienne au centre ? Je pense que la position est une position qui prend les intérêts des Palestiniens et les intérêts des peuples arabes et les intérêts du peuple égyptien en considération. C'est la première conspiration de la part du gouvernement égyptien. Comment sauvegarder la sécurité des Palestiniens et des pays arabes face à un acharnement israélien ? Je dirais que ce n'est pas une surprise depuis l'établissement de l'État hébreu. Nous, le peuple égyptien et les Palestiniens particulièrement, on a témoigné à plusieurs reprises de tel acharnement. Mais cette fois-ci, l'acharnement et cibler les innocents, les civiles innocents, se venger des attaques de Hamas le samedi dernier, c'est inédit. C'est inédit. Et vraiment comme le communiqué du ministère des Affaires étrangères égyptien a indiqué hier, l'Égypte appelle à la conscience internationale et à la conscience humanitaire, la conscience du peuple, de la communauté internationale pour restreindre Israël et pour stopper cette agression. Espérons pour le mieux. Monsieur l'Ambassadeur, maintenant vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes, son Excellence, l'Ambassadeur Hessein Haridi, ancien ministre à joie des Affaires étrangères. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps est à vous. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Toujours un plaisir d'être parmi mes collègues des vendredis. Merci mesdames et messieurs et à la prochaine.